allô allô salut je m'entends je t'entends ouais comment vas-tu bah écoute je vais très bien alors tu voulais parler de si je me souviens bien de d'intelligence artificielle et de réalité virtuelle est ce qu'on est ce que c'est ça les sujets c'est ça si tu me permets avant qu'on rentre dans les dans les sujets je voudrais faire profiter de la vidéo parce que je suis plus trop actif sur la chaîne je sais pas si tu as remarqué ça fait un mois que j'ai pas publié de vidéos donc je voudrais faire une petite mise à jour enfin comme on dit c'est bon c'est pas français mise à jour de ce qui ouais de ce qui se passe au niveau extraterrestre ovni et tout le pataques est là parce que c'est le sujet qui domine la chaîne ces derniers temps et qui domine mon intérêt dans l'actualité autre que l'actualité classique blablabla alors il y a eu il y a quelques jours de cela une audition publique au congrès américain qui est une qui est l'une des plus hautes instances alors donc quelque chose de très officiel avec donc des sénateurs à la fois de droite et de gauche entre guillemets de droite et de gauche quoi qu'il y avait cortez pas quoi comment elle s'appelle elle elle est vraiment de gauche mais bon bref on va pas rentrer dans ce débat donc des gens de droite et de gauche donc bipartisan qui ont interviewé ou qui ont auditionné plutôt de façon publique et télévisé tout officiel s'est passé dans les dans certains médias américains etc trois personnes deux pilotes à la retraite de la retraite sont pas vieux mais ils sont plus en fonction de pilotes de chasse de l'armée américaine et le le témoin principal c'est un ancien parce que lui aussi des il est plus en activité mais il a une trentaine d'un peu plus d'une trentaine d'années donc tous les trois sont jeunes relativement mais lui c'est un ancien agent du renseignement qui a eu ces dernières années pour mission justement de d'investiguer je veux dire qu'on dit d'enquêter sur les éventuels programmes ou connaissances ou dossiers etc etc de l'armée américaine sur le sujet ovni alors aujourd'hui ils appellent ça pan en français aussi on n'utilise plus le terme à faire n'est qu'on en utilise encore le terme ovni mais officiellement officiellement politiquement le gépan et tout ce qui s'occupe de ce sujet de façon très officielle à colle ça appelle ça les pannes p a n phénomène aérien ou aéronautique donc non identifié si je dis pas de bêtises et donc aux états unis ont fait tout récemment la même chose donc jusqu'à présent ça s'appelait ufo un aidentify flying object donc ovni en français et puis maintenant c'est quoi uap donc un aidentify aéronautical je sais plus que ça veut dire le a phénomène donc c'est c'est pareil que pan quoi mais c'est pour pour essayer d'enlever le stigmate de dire ce sont pas des soucoupes volantes c'est un phénomène on sait pas ce que c'est bref ça c'est du détail et donc voilà lui la mission de cet agent de du renseignement qui a fait sa carrière en tant qu'agent agent de renseignement ces dernières années ça a été d'investiguer pour savoir si au sein de l'armée américaine il y avait connaissances et études et qu'est ce qu'il y avait autour de ce sujet de du phénomène ovni et il a trouvé des choses qui l'ont qui l'ont fait tomber de sa chaise dont a priori si je dis pas de bêtises 40 témoignages de personnes qui ont eu directement affaire avec ses avec les engins extraterrestres voire des décors d'extraterrestre et tout le pataquet donc lui il les a pas vu directement ce mec qui témoigne il s'appelle david grush mais il a par son enquête rencontré 40 personnes qui eux ont directement travaillé là dessus et qui lui ont montré des documents alors il n'est pas tout à fait spécifique parce qu'il a quand même un devoir de de réserve enfin de de garder certaines choses secrètes on lui a donné la permission de témoigner ce qu'il a quand même fait ça de façon très officielle et protocolaire donc il a d'abord dit je veux témoigner je veux dire ça qu'est ce que je peux dire qu'est ce que je peux pas dire et très très officiellement et voilà ils ont mis les barrières là où il pouvait dire oui vous pouvez pas dire donc ça fait que quand il est interrogé que ce soit par les journalistes ou que ce soit par les les sénateurs américains mais il ya des choses qu'il peut pas dire et voilà ou alors le truc qu'il a dit c'est qu'il peut le dire mais en audition privé tu vois parce qu'il peut pas révéler publiquement certaines choses ça touche à la sécurité nationale du pays ou peut-être d'autres choses etc en tout cas ce qu'il dit très clairement c'est que dans le dans l'armée américaine un noyau de l'armée américaine il n'a pas été il n'a pas été spécifique là dessus mais et et non seulement au courant de la présence et de la visite extraterrestre mais aussi en possession je sais plus qu'est ce qu'il a dit je sais pas s'il a donné un chiffre certains et certaines autres sources dit parle de 12 ou 15 minimum engins david grush lui dit que certains de ces engins sont en parfait état de fonctionnement enfin en tout cas ne sont pas endommagés et d'autres sont partiellement endommagés mais voilà que l'armée américaine fait que une partie de la mer américaine est en possession de ces engins et de certains des corps à priori décédés des occupants de ces engins et qu'ils ont aussi à la fois un programme je crois qu'il dit ça là je suis plus certain de rétro-ingénierie c'est à dire qu'ils étudient comment fabrique comment fonctionne ces appareils pour pouvoir les reproduire ou quelque chose de similaire de similaire et qui s'en rapproche et l'autre truc là je suis certain qu'il a dit ça c'est qu'il y a un effort un protocole une stratégie de désinformation de la part de cette entité au sein de l'armée américaine de désinformation sur le sujet extraterrestre dès qu'il ya quelqu'un qui commence à quelqu'un qui a un peu un background officiel un ancien d'armée ou quoi qui commence à dire des choses on va on va le rouler dans la boue on va dire des conneries sur lui etc on va essayer de discréditer pareil sur les témoins les témoins comment s'appelle non civil bon ça le mythe les civils et ils s'en foutent mais voilà dès qu'il ya une dès qu'il ya une actualité autour de ce sujet et bien il ya tout de suite une stratégie de désinformation et donc ça c'est quelque chose qui est en place et qui étudie et aussi le truc qu'il a dit c'est que il me semble que c'est lui qui l'a dit c'est que il y a un effort une stratégie encore une fois de la part de cette entité au sein de l'armée américaine de de cacher la connaissance et la possession de toutes ces choses là des autorités politiques donc il ya aucune aucune connaissance de la part peut-être même du président enfin très certainement du président des 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 sénateurs et de toute la sphère politique voilà c'est vraiment quelque chose de garder secret au sein de de l'armée américaine même si quand on étudie le sujet profondément et bien il ya eu plusieurs informations assez importantes et d'origine militaires qui qui sont sortis mais voilà il ya cette stratégie donc lui ce qu'il essaie de dire c'est que c'est quelque chose d'important pour le public américain et pour le monde entier de connaître l'existence des extraterrestres et aussi de dire attention il ya il ya une activité illégale au sein de l'armée qui n'a aucune supervision politique et légale etc etc donc voilà toute dernière actualité sur ce sujet lui c'est le témoin le plus important et de pilotes deux anciens pilotes de la de chasse de l'armée américaine qui disent qui eux témoignent de leur de leur témoignage première main de leur observation d'engins d'engins qui ne correspondent à rien de ce qu'on connaît qui défient les lois de la de la physique telle qu'on la connaît c'est à dire qu'ils font des accélérations impossibles etc etc et qui ont un comportement intelligent c'est à dire que quand ils essayent de les prendre en chasse et bien ils s'enfuient et puis des fois c'est l'ovni qui va prendre en chasse enfin prendre en chasse ça veut simplement dire suivre ça va pas forcément ça veut pas forcément dire essayer de détruire ou d'attaquer donc il ya vraiment il ya vraiment trois éléments ce sont des appareils qui nous ressemblent enfin ils sont capables de les voir assez près il ya aussi des des échos radar et des caméras infrarouge ou je sais pas quoi enfin tout un tas d'enregistrements de ces engins qui semblent solides donc c'est pas c'est pas un phénomène naturel météorologique ou que sais-je donc il ya ce donc il voit bien que c'est un truc a priori métallique tu vois de de cette couleur la métallique c'est et ça c'est le premier élément objet physique deuxième élément qui qui a qui capable de faire des manoeuvres absolument impossible dans notre compréhension de la de la science parce que s'il ya quelqu'un à l'intérieur il est mort quoi les vitesses d'accélération et de et de décélération enfin même pas de décélération mais de s'arrêter net s'il ya un mec à l'intérieur il est écrabouillé quoi et puis qui qui ce qui confirme aussi que c'est à la fois un objet et à la fois un objet fabriqué artificiel et non naturel c'est que voilà il ya des des manoeuvres d'évitement des manoeuvres de de escape comment tu dis en français de de fuite et des manoeuvres de poursuites et c'est donc voilà pour ces deux pilotes de l'armée américaine et ceux qui connaissent le sujet je termine là dessus ceux qui se connaissent le sujet n'ont rien appris avec cette audition publique et donc il ya beaucoup de déçus sur la sur internet ils doivent tout ça on le savait déjà machin truc mais le but de cette audition publique c'est simplement en fait de rendre la chose officielle maintenant de façon tout à fait officielle les sénateurs américains des gens qui sont élus et qui ont des grosses responsabilités tu vois s'occupe du sujet et veulent aller selon leur leur témoignage après cette audition publique de certains de ces sénateurs disent nous on va aller jusqu'au bout même s'il ya une une campagne de désinformation même s'il ya des choses qui nous sont refusés parce que c'est top secret parce que ceci parce que cela on va aller jusqu'au bout du truc on veut savoir quelle est la réalité de du phénomène donc c'est ça qui est important c'est simplement de savoir que maintenant c'est tout à fait officiel et que peut-être d'ici j'en sais rien du tout quelques mois quelques années on sera de façon avec une photo avec une vidéo que sais-je que bien voilà ils sont là quoi voilà là dessus la petite mise à jour maintenant par quoi tu veux commencer là est ce que tu veux réagir là dessus ou est ce que tu veux qu'on passe au sujet suivant non je reste qu'un peu ce que j'avais dit déjà dans les précédentes vidéos c'est une question d'extraterrestres si j'en si on entend parler ça va m'intéresser mais sur le coup là actuellement c'est pas un sujet où je vais m'intéresser pour l'instant en tout cas peut-être dans cinq ans c'est des choses qui vont m'intéresser donc voilà ok alors par quoi tu veux commencer l'intelligence artificielle ou la réalité virtuelle bah qu'importe les fin les deux j'ai réalité virtuelle mais tu te rappelles je t'avais laissé un commentaire en bas de sa dernière vidéo je t'avais expliqué que j'avais beaucoup changement de pensée oui que tu veux que je revienne rapidement dessus oui vas-y vas-y redonne un peu le contexte et explique en gros des premières fois on a parlé je me sentais plutôt libéral etc plutôt de droite et sauf qu'avec le temps beaucoup de remise en question et etc puis des discussions avec diverses personnes maintenant je sais plus trop où je me situe alors je dirais que je prends un peu de la droite et un et j'ai plutôt une manière de me voir maintenant plutôt comme pas socialiste mais j'ai j'ai je critique fortement le capitalisme capitalisme en tout cas maintenant donc tout ce qui est question de des riches qui exploitent les pauvres ouvriers etc voilà on va dire que j'ai un peu dans ce dans cette réflexion donc je t'avais dit je t'avais envoyé un message il me semble où j'avais décrit dans la société dans ma société idéale comment il serait intéressant de fusionner en fait le social et le libéral alors pour résumer rapidement et après tu me donnera ton avis alors pour moi la société idéale devra être sociale dans le sens où tout le monde doit voir l'état doit garantir le strict minimum à tout le monde donc au minimum un allongement en hlm ce que tu veux mais au minimum et une certaine un certain type de monnaie qui avec cela les gens pourront s'acheter de la nourriture de la nourriture basique donc ça c'est pour ce pour le minimum pour tout le monde et pareil pour ceux qui veulent rien faire et ensuite c'est là que le libéralisme rentre en compte c'est que si tu veux travailler construire quelque chose créer une entreprise etc là tu as une autre économie qui rentre en jeu ou cette fois ci c'est en fonction de tes qualités en fonction de ton travail etc que tu gagnes un certain type d'argent qui on va dire de l'argent classique et avec cet argent on va dire tu peux t'acheter tout ce qui est question de divertissement la mode etc etc tu peux aller au resto tu peux aller voilà c'est l'argent standard il y aurait plein de choses à rajouter etc mais je terminerai enfin voilà j'expliquerai je vois là si c'est un peu le la réflexion que j'ai eu récemment voilà voilà très intéressant oui ce que ce que tu dis ça pourrait s'apparenter à ce que défendent certains à savoir le revenu de base où le revenu inconditionnel il a différents noms c'est à dire que le minimum il ya certaines écoles du revenu de base qui disent il faut que ça soit ça il ya d'autres des écoles qui disent qu'il faut que ça soit si enfin il ya un débat sur le montant mais voilà en tout cas il ya cette idée de savoir que le l'état l'état ou enfin bon allez on rentre pas dans la mécanique un peu trop compliqué mais on va dire on va simplifier les choses donc l'état donne de l'argent un minimum et à toi de gérer ce minimum pour avoir comme tu dis la bouffe le logement enfin les trucs de base et évidemment ce minimum il est il sert à assurer ta survie ou ton le quotidien basique de la dignité voilà et puis et puis à côté ça voilà tu peux évidemment enfin tu peux et certainement tu dois continuer à travailler ou on va voir un une activité a priori travail mais pas seulement travail ça peut être du bénévolat ça peut être tout un tas d'autres choses artistique ou je sais pas quoi mais tu dois avoir une activité dans la dans la société qui qui mais si c'est du bénévolat n'est pas rémunéré abruti ouais donc du travail pour pouvoir compléter ce compléter ce revenu donc après a priori tu t'inscris dans ce dans cette idée là et je pense je sais pas si la société est mûre pour ça j'ai pas l'impression vu qu'on a réélu cet abruti de de président donc on continue à faire n'importe quoi mais en tout cas ce débat cette idée là et ça fait longtemps qu'elle est dans la société et elle infuse plus ou moins les cerveaux et peut-être qu'à un moment donné eh bien on en arrivera à une étape plus avancée de la société en mettant en place ce revenu de base alors en disant ça je me souviens qu'il ya aussi des de grosses critiques à la fois de évidemment de droite qui dit ouais non mais on n'est pas là pour faire des assistés qui vont rien qui vont rien foutre et c'est mais aussi de gauche enfin l'idée du revenu de base elle est plutôt de plutôt pro promu par des gens de gauche mais il ya aussi des gens de droite ou des gens vraiment libéraux mais libéraux bref qui la défendent après c'est des visions différentes mais ce que je veux dire c'est que les gens de gauche qui l'a qui la critique enfin parmi les gens de gauche qui la critique alors il ya une critique sur le montant si c'est pas suffisamment important et bien pour eux c'est c'est maintenir les gens dans la précarité etc donc il ya cette critique là qu'on peut entendre qu'on peut discuter mais il ya aussi plus spécifiquement quand il s'appelle bernard frio qui lui défend une autre idée il est très critique c'est un mec de gauche communiste communiste et quatre quatre chrétiens je crois et ce mec là il défend il est très très critique du revenu de base il trouve que c'est une idée justement qui qui accompagne le cas le capitalisme tu vois lui à ce point il est à ce point critique alors que normalement les gens qui qui promeut le revenu de base c'est justement des gens qui sont critiques du capitalisme et qui essaient de trouver des solutions pour pour amoindrir ou en sortir de mon point de vue le revenu de base c'est une étape qui va nous libérer peut-être pas du jour au lendemain tu vois c'est pas en l'instaurant que mais c'est une étape qui va nous libérer du du capitalisme du capitalisme et et bernard frio lui lui dit pas du tout c'est une si on instaure un revenu de base ça va au contraire faire perdurer encore le capitalisme et lui donc il propose quelque chose qui qui s'appelle le revenu le salaire à vie alors lui il n'aime pas il n'aime pas de dire salaire à vie c'est la simplification de son idée je crois que son idée c'est le salaire à la qualification le salaire à la personne ou à la qualification un truc comme ça c'est à dire qu'à partir du moment où tu as une qualification un degré tu vois une qualification quelconque et bien il ya un salaire qui correspond à ça et peu importe que tu travailles ou que tu travailles plus ou que tu travailles dans un truc qui est qui est pas en correspondance avec ta qualification tu dois avoir à vie ce salaire et si demain tu as une meilleure qualification et bien tu dois avoir une augmentation de salaire proportionnel enfin en rapport avec cette qualification donc lui il dit que c'est la personne et la connaissance la capacité les connaissances voilà les l'habilité de la personne qu'il faut prendre en compte pour établir un salaire et un salaire à vie c'est à dire que même quand tu arrives à la retraite et que tu peux plus travailler tu continues à percevoir ce salaire parce que tu es toujours la même personne avec la même connaissance regard les ce comment tu dis en français peu importe le fait que tu appliques ces connaissances que tu travailles ou pas bon a priori son idée c'est quand même que tu foutes quelque chose parce que c'est un gros défenseur des travailleurs comme je te dis c'est un communiste mais mais voilà donc son idée elle est différente de mon point de vue j'en ai fait des vidéos je vais pas trop rentrer dans le détail chercher sur ma chaîne si vous ça vous intéresse mais à mon avis les deux systèmes revenus de base et salaire à vie ou salaire à la qualification blablabla ça répond à deux choses différentes et comme ça répond à deux choses différentes et bien ça se complète de mon point de vue mais mais voilà c'est simplement pour te dire qu'il ya quand même que ce soit à droite et à gauche des critiques du revenu de base et en même temps à droite et à gauche des gens qui sont en faveur du revenu de base après pas tout le monde à la même la même idée notamment je termine là dessus l'idée de droite en tout cas qui est critiqué par la gauche qui est pro pro revenu de base c'est ça serait que il n'y a plus aucun aucune allocation familiale je sais pas quoi enfin toutes les allocations qui existent elles sont toutes fondues dans le salaire dans le revenu de base et je crois qu'il ya une histoire de montant aussi la droite vaut pas que le montant soit trop important enfin je sais pas mais voilà alors qu'à gauche on dit non non il y a il y a certaines comme le rsa tout ça qui peuvent disparaître mais il ya d'autres allocations qui ne ça doit être indépendant le revenu de base et les allocations je sais pas moi familial ou handicap ou ou je sais pas quoi je sais pas ce qu'ils disent exactement où est ce qu'ils mettent la barrière enfin la limite je veux dire mais eux ils disent allocation et revenu de base c'est pas nécessairement tout la même chose et les deux doivent perdurer donc voilà c'est une vision différente du revenu de base voilà bah j'avais commencé à regarder enfin j'avais regardé plusieurs vidéos de bernard frio effectivement un moment il parlait de salaire de qualification salaire à vie je sais plus c'était quoi et j'avais tiqué un peu dans cette manière de d'expliquer je comprenais pas comment c'est possible en fait c'est à dire par exemple tu as quelqu'un qui a fait des études pour faire chirurgien qui a pratiqué la chirurgie on va dire on va dire dans une société aidale etc c'est un métier assez valorisé respecté donc on va dire qu'ils touchent convenablement un certain salaire et on va dire du jour au lendemain ils décident de de plus prendre la tête et de faire je veux dire caissier mais tout le respect que voilà on peut avoir pour eux voilà juste un simple caissier donc ça veut dire qu'il touchera ce gros salaire alors qu'il fait que caissier tu vois j'avais du mal à capter à comprendre pourquoi ça serait à vie c'est à dire qu'une fois que tu grimpes le sommet enfin le grimpe le sommet après tu peux faire tu peux te relaxer quoi en quelque sorte à part pas parce que t'es passionné il y en aura effectivement il y en aura beaucoup qui vont essayer d'atteindre le maximum et après ils vont se laisser rabattre à battre c'est ça que je critiquerais avec le salaire de qualification voilà sur quelque chose c'est un argument m'expliquer alors ce que dit frio lui c'est que à partir du moment où tu as fait l'effort les années d'études et le temps passé à avoir une qualification et donc il ya un examen et c'est à partir du moment où tu as fait tous ces efforts et bien tu tu mérites de son point de vue tu mérites que tu utilises ou pas cette qualification enfin il dit pas ça lui vraiment lui pense que je pense qu'il je sais pas à quel point il a réfléchi là dessus en se disant mais si tu fais tous les efforts pour devenir chirurgien il n'y a pas de raison que après tant d'années de chirurgie tu dises maintenant je vais aller élever des chèvres dans le dans le cantal encore une fois pareil que toi c'est c'est pas péjoratif de dire ça donc je comprends tout à fait de ta critique est ce qu'on peut mais je comprends aussi son point de vue c'est à dire ben à partir du moment où tu as la qualification on s'en fout que tu exerces ou pas tu t'es cassé le cul pour avoir la qualification et ça suffit et il ya tout un tas de questions je comprends tout à fait la question il ya tout un tas de questions qu'on peut avoir c'est à dire que si le mec voilà il fait toutes les années d'études pour être pour être chirurgien et il pratique la chirurgie pendant un certain temps et puis à un moment donné il s'arrête et puis il va faire il va se réorienter vers autre chose pas moi ingénieur et puis il va arriver avec tu vois il va passer l'examen il va être ingénieur est ce que ça c'est ce que ça se cumule est ce que tu vois comment comment ça fonctionne moi je les rends j'ai eu la chance de rencontrer à bernard frio quand il est venu faire la présentation du revenu de base de n'importe quoi du salaire à vie ici au japon et déjà j'ai essayé de défendre le revenu de base en disant mais non mais vous n'avez pas bien compris c'est pas forcément quelque chose de négatif l'idée de droite est négative mais il ya une idée positive humaniste etc du revenu de base mais il voulait pas il voulait rien entendre mais ouais effectivement je lui aussi j'essaie de lui poser des questions à savoir que de mon point de vue là tu vois la mentalité dominante c'est la valeur travail mais en réalité le travail je le dis sur ma chaîne le travail c'est une activité parmi d'autres activités et les gens qui disent on ne se réalise que par le travail c'est faux il ya des gens qui se réunissent qui parce que voilà les femmes au foyer donc elles se réalisent pas enfin il ya peut-être des femmes au foyer qui se réalisent pas parce qu'elles voudraient travailler mais il ya peut-être aussi des femmes qui se disent non non mais moi je suis très content d'être femme au foyer ou homme au foyer maintenant si on veut élargir le spectre mais voilà donc ils travaillent pas mais qui sont utiles à la société être une femme au foyer ou un homme au foyer qui cuisine qui s'occupe de l'intendance qui s'occupe des gosses etc elle travaille pas mais elle est très importante mais où ceux qui font du bénévolat c'est pas du travail en tant que comme on le comprend mais c'est une activité qui est utile dans la société je sais pas moi l'art où il ya tout un tas d'activités etc donc je disais mais donc ça a l'air avis donc le les gens à la maison etc ou je sais pas quoi et lui en fait c'est une gymnastique de l'esprit quand il dit travail en fait il veut dire toute activité donc moi je suis pas d'accord avec ça moi je dis activité c'est le terme général et dans activité il y a du travail et il y a du bénévolat et il y a de rester à la maison faire rester à la maison pas rien foutre mais je veux dire voilà quoi tu vois donc moi j'inverse le truc mais lui il disait non non mais quand je dis travail c'est toute activité etc et la question que je lui avais posée je sais plus qu'est ce qu'il m'avait dit je me demande d'ailleurs s'il m'avait donné une réponse parce que comme je m'en souviens pas c'est comment comment tu évalues la qualification de typiquement c'est un peu stéréotype ce que je veux dire mais de la femme qui est la maison c'est quoi son sa qualification et du coup c'est quoi son salaire en correspondance tu vois comment tu évalues ce genre de choses et le mec qui fait du bénévolat il va y avoir quoi un espèce de barème de salaire bon alors si tu es femme au foyer avec un enfant c'est ça avec trois enfants c'est ça enfin tu vois ça me parait ça me parait un peu compliqué c'est pour ça que moi je dis non non salaire à vie ça correspond à l'activité a priori professionnel travail mais le revenu de base ça correspond tout le monde à la fois ceux qui travaillent donc ça fait un complément et à la fois ceux qui travaillent pas parce que quand même ils ont une activité ils ont une utilité dans dans la société et que au niveau individuel on a des besoins et que la société de mon point de vue une société mature qui a évolué il me semble que c'est là où tu en es aujourd'hui c'est que elle doit subvenir elle doit garantir les besoins minimum je dis pas que la société doit donner une ferrari un château à tout le monde etc mais une société de mon point de vue mature et bien organisée doit sortir l'humanité du mode survie c'est à dire putain qu'est ce que je vais faire demain j'ai pas bouffé j'ai pas toi ça c'est une une humanité ou en tout cas une société immature de mon point de vue je passe vraiment si j'ai répondu à tes questions mais je comprends l'idée de frio mais quand même il ya des il ya des zones un peu un peu ouais ouais de mon de ma compréhension en tout cas là là tu en a rajouté une autre zone dont je trouve quand toi et berna frio j'ai sûrement pas dû bien comprendre mais quand vous comparez ce travail activité développement de la société je je suis un peu perdu parce que enfin on va dire que pour moi un travail alors je vais dans ma société ital on va dire un travail c'est quelque chose qui apporte quelque chose à la société d'un point de vue développement donc par exemple ça peut être fabriquer créer de la nature développer les sciences qu'est ce que ça va être d'autre oui la vision classique mais on va dire activité par exemple jouer au foot je comprends pas enfin jouer au foot ou faire des dessins enfin faire des oeuvres d'art à part dans un système libéral je ne vois pas comment ça ça peut être pourquoi l'état donnerait de l'argent en fait à ça ouais quand tu dis jouer au foot tu veux dire jouer au foot en tant comme les professionnels ou jouer au foot en tant qu'amateur amateur d'accord c'est à dire que tu étais dans un club voilà c'est ta passion c'est ton activité tu es tu joues bien au foot bon ok trois fois pas dans la semaine voilà enfin même cinq fois dans la semaine voilà c'est ton activité techniquement enfin c'est gentil c'est ton activité donc c'est t'aimes bien faire ça mais en quoi la société doit te donner l'argent pour ça de mon point de vue celui qui 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 n'est pas professionnel qui fait du foot de façon amateur ou du rugby ou peu importe lui perçoit le salaire le putain j'ai arrivé oui le revenu de base comme tout un chacun donc il a un minimum pour vivre blabla et s'il veut pas travailler en tant que tel qu'on entend de façon classique et qui veut passer ses journées à jouer au foot ben voilà il faut qu'il se démerde avec le minimum comme qu'on lui donne mon avis ça ça sera vraiment si ça existe je pense que ça existera quand même ça sera quand même un minimum de enfin je veux dire un faible pourcentage de la population et de mon plus une point de vue ça sera pas un problème pour la société pour de se développer perdurer se développer etc donc il y aura vraiment très peu de gens qui se diront moi je suis très content avec mes 500 euros par mois tu vois si on dit que le salaire avise le salier que le revenu de base c'est ça je suis content avec ça j'ai besoin de rien tant que je mange j'ai un ballon j'ai joué jeu à la plage voilà il peut faire comme ça ça pose pas de problème pour la société même si j'ai conscience qu'au intérieur de la société il y aura des gens comme aujourd'hui avant que ce système de revenu de revenu de base existe il y a des gens qui diront mais putain ça me fait chier là pourquoi il faut rien et que moi je me lève le cul mais non mais toi si tu veux te lever le cul lève toi le cul laisse le mec qui veut rien foutre il a ses 500 euros et ben il est content avec ça laisse le qu'est ce que ça peut te foutre quoi tu vois laisse le tranquille quoi si l'idée c'est ouais mais c'est moi qui lui paye ses 500 euros moi je réponds à cette à cette problématique de jalousie bon on peut simplement dire mais mais tes impôts ils servent à tout un tas de trucs et ça ça te ça te sert pas directement par exemple si tu es toujours en bonne santé oui mais dans les impôts que tu paies il y a une partie qui va pour le système de santé mais toi tu dis ouais mais moi je suis toujours en bonne santé pourquoi est ce que je devrais payer pour les autres toi c'est pas une bonne mentalité mais bon je laisse jeu et ça mais ce que je vais dire c'est que je réponds à cette à cette à ce manque d'empathie peut-être en disant t'inquiète pas gros c'est pas avec ton salaire c'est pas avec tes impôts parce que ma solution en tout cas je pense que je suis le seul à proposer ça enfin je suis pas certain mais a priori c'est que le salaire le revenu de base il est fabriqué ex nihilo d'accord c'est pas l'état qui collecte les impôts on peut avoir un état qui collecte les impôts pour les routes pour les hôpitaux pour la défense pour ceci pour cela comme maintenant mais aussi on peut en parallèle à ça simplement rendre le la la banque de france ou créer un nouveau une nouvelle institution dont le job ça sera de fabriquer parce que l'argent c'est comme ça que l'argent est fabriqué ex nihilo c'est à dire à partir de rien du tout à partir d'une décision je rentre dans mon ordinateur un million hop ça y est un million est créé ça soit de nulle part donc ce que je veux dire c'est que voilà le revenu de base il est créé de façon ex nihilo on va pas prendre le l'impôt à personne donc personne ne pourra dire et moi je suis en train de payer avec mes impôts je paye ce glandeur qui joue au foot non non c'est pas c'est pas toi qui qui fait ça voilà ça c'est pour le jour le joueur de foot s'il est content avec ses 700 euros on n'a rien à dire là dessus il fait pas de mal à la société même s'il contribue pas nécessairement à la société maintenant pour le mec qui dessine alors ça de quoi on parle si c'est chez lui comme ça évidemment c'est pareil que le mec qui joue au foot mais si c'est créé de l'art on peut considérer toi et moi on en a parlé que c'est un asset putain je vais plus parler français que c'est un que ça rajoute à la société tu vois un mec qui crée de l'art après bon il ya est ce qu'on aime ce qu'il fait ou est ce qu'on n'aime pas l'art c'est subjectif etc je sais que comme il s'appelle vincent lapierre il fait des reportages en disant putain c'est de l'art ça c'est quoi cette connerie tout ça je peux je peux comprendre mais bon l'art c'est subjectif il ya peut-être des gens qui apprécient en dehors de ce débat là on peut considérer que les gens qui dessinent de façon publique enfin qui produisent des oeuvres d'art on peut considérer que c'est une plus value c'est ça le terme que j'ai à la société parce qu'il crée du beau où il crée de l'intrigant où il crée de l'inspiration il crée quelque chose qui apporte à qui apporte à la société et dernier point tu l'as pas soulevé mais au cas où et tu me diras si j'ai répondu à ta question est ce que tu es d'accord avec moi que la je reste dans un schéma classique que la femme qui est au foyer elle contribue à la société même si elle travaille pas on est d'accord là dessus ou pas je veux bien je veux bien on va dire être d'accord mais j'aurais besoin de plus d'explications à ce sujet parce que ça j'ai l'impression que c'est dit comme si c'était une évidence voilà alors moi qui est plutôt un esprit critique qui aime bien faire un peu l'avocat du diable j'aimerais bien savoir où est ce que qu'est ce que ça veut dire ça exactement ok alors de mon point de vue là je suis dans un schéma classique je vais pas me faire chier à dire l'homme au foyer la femme au foyer mettez voilà donc je veux dire schéma classique la femme au foyer je suis pas en train de dire que les femmes doivent rester au foyer c'est pas ce que je dis bordel donc la femme au foyer elle de mon point de vue elle perçoit le revenu de base pas nécessairement le salaire à vie parce que moi je fais la distinction alors que comment il s'appelle bernard frio et lui il dit tout le monde perçoit le salaire à vie donc je suis pas bernard frio je défends pas je n'attaque pas mais je fais une distinction entre ma position et la sienne même si je trouve que la sienne est très très intéressante et et de nature à faire évoluer la société de vers l'avant mais donc moi ma position c'est que la femme au foyer elle ne perçoit pas le salaire à vie mais elle perçoit comme tout un chacun riche ou pauvre le revenu de base donc elle doit avoir un minimum et en fait ça répond bref attends je suis en train de me perdre mais pour répondre à ta question comment est ce qu'elle contribue à la société dans un schéma classique la femme est à la maison l'homme va travailler il ramène le salaire à la maison donc lui lui c'est clair et net on comprend comment il contribue à la société par son travail mais s'il n'a pas quelqu'un à la maison pour repasse laver repasser ses chemises disons que c'est un mec qui travaille dans un bureau il a besoin de chemises blanches tu vois il n'a pas il travaille il fait des heures sub et tout ça il n'a pas le temps de s'occuper ou alors ça voudrait dire qu'il dort moins et qui serait moins efficace au travail etc donc bref il a une femme à la maison qui fait tourner le linge qui repasse ses chemises etc comme ça tous les matins quand il doit partir au boulot et ben toutes ses affaires sont prêtes etc et quand il rentre le soir et bien il ya le repas sur la table elle a fait à bouffer c'est vraiment un schéma tout à fait classique que je te dis que je te donne mais bon on se comprends qui s'occupe des enfants etc s'il n'y a pas tout ça tu vois la maison ça veut dire que lui il faut qu'il aille payer un autre un restaurant pour bouffer au lieu d'avoir quelqu'un qui lui fait manger la maison quelqu'un pour laver et repasser ses chemises clinique comment on appelle ça en français que dry clean je sais pas comment on dit il doit payer ça s'il a des gosses tu vois c'est la société elle veut que les gens se reproduisent donc il faut qu'il fasse des gosses mais s'il n'a pas son épouse à la maison qui va s'occuper de faire manger aux enfants qui va les changer qui va s'occuper de les faire vivre tout simplement et démarrer leur éducation etc et bien ça veut dire que ça il faut l'externaliser ça veut dire qu'il faut qu'il paye quelqu'un pour s'occuper de son gosse etc etc donc ça veut bien dire que il ya une valeur à la fois monétaire enfin au sens classique de travail et de service tu vois de ce que la fait la femme à la maison pour la société parce que si elle faisait si elle n'était pas là pour faire tout ça ça voudrait dire qu'il faudrait des professionnels pour pour le faire à la place donc ça veut bien dire que sont son boulot même s'il n'est pas payé il est équivalent en termes de valeur monétaire et en termes de valeur service à la société est ce que tu comprends ce que je dis en fait tu as raison en fait tu as raison mais en fait on peut jouer enfin avec ça pour moi on dirait que c'est plutôt le principe de la vie en fait par exemple on peut donner ce même argument pour des amis qui se voient il sert à entretenir une bonne relance par une bonne énergie dans la société donc les amis c'est important et c'est donc ils contribuent à la société à temps c'est c'est un argument en fait qui représente l'humanité oui mais oui mais alors moi je suis d'accord avec ce que tu dis on peut considérer que les liens sociaux effectivement contribuent au bénéfice de la société mais il y a quand même une différence entre la femme au foyer pour prendre cet exemple de base on va rester là dessus je vais pas compliquer il y a quand même une différence entre la femme au foyer et les amis qui se voient parce que comme je te dis la femme au foyer tout ce qu'elle fait il y a des professionnels qui existent qui font ce boulot tu vois alors que les amis il n'y a pas de professionnel enfin au japon ça existe mais en france il n'y a pas tu peux pas louer un ami au japon tu peux louer un ami tu vois le mec il n'a pas d'amis ça se fait au japon tu peux louer au japon tu peux louer un oncle tu peux louer un pas un mari enfin je sais peut-être que ça existe mais tu peux louer n'importe quoi au japon mais mais bon ça en tout cas dans notre société ça n'existe pas donc il y a quand même une différence entre la femme les activités que la femme au foyer fait qui correspondent à des activités professionnelles rémunérées et les amis qui se voient qui de ton point de vue et de mon point de vue contribuent à la société mais ne sont pas équivalentes à quelque chose de professionnel et de rémunéré tu vois ce que je veux dire en fait oui mais je pense que c'est surtout une vision philosophique de la chose en fait en fait je suis entre les deux donc c'est à dire qu'en fait je suis d'accord avec toi mais je serais aussi d'accord avec ceux qui voient pas l'intérêt enfin l'intérêt de considérer une femme au foyer comme contribuant à la société on va dire je suis entre les deux voilà mais ok mais ouais c'est à dire que la femme au foyer ou n'importe qui en général qui touche comme tu dis un salaire à vie moi donc que l'état garantisse à tout le monde la dignité va un salaire pour la pour survivre quoi pour vivre plus précisément tu parles du revenu de base plutôt revenu de base alors attend j'ai mal marqué revenu de base revenu de base revenu voilà le revenu de base pour tout le monde donc en fait on dit plus ou moins la même chose et comme tu as dit que tu veux que toi tu es entre les deux entre le le salaire à la qualification et le revenu de base c'est un peu ce que j'avais dit au début entre que l'état garantit à tout le monde un salaire minimum et ensuite que chacun que chacun en fonction de ses qualités du boulot qu'il fait etc un salaire qui lui est propre qui permet de faire autre chose et je pour ma part je terminerai si tu permets de parler de du libéralisme dans ma société idéale et pourquoi est ce que j'ai changé que je suis devenu plutôt social entre temps c'est à dire pour moi le libéralisme c'est le concept est génial en fait en soi c'est à dire que c'est tout con par exemple tu as deux boulangeries une qui fait des bons pains qui est gentil agréable etc propres et une boulangerie où c'est sale et ça et ben on va dire que les gens naturellement ont plutôt préféré aller dans la bonne boulangerie et donc ça c'est ce qu'on appelle le libéralisme c'est à dire que la bonne boulangerie elle va survivre et on va dire la mauvaise elle sera disparaîtra c'est ce qu'on appelle la main invisible d'adam d'adam smith celui qui a théorisé le libéralisme de base et on va dire que moi ce type de cette définition de libéralisme classique me plaît en fait c'est pour moi c'est logique ce qui est bien bon qu'est ce qui améliore doit rester et tout le reste comme avec la théorie de l'évolution doit disparaître et du coup c'est comme ça que je voyais un peu au départ il ya plusieurs moments en arrière les choses sauf comme comme tu l'as dit bah il ya des problèmes il ya le capitalisme etc qui 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 dérégularisent tout ça mais du coup dans ma société idéale comme j'ai dit un salaire minimum pour tout le monde et ensuite donc il leur permet de tous de survivre d'acheter de la nourriture qu'on va imaginer fabriquer par l'état on peut imaginer des champs etc des troupeaux de moutons etc gérés par l'état donc ça c'est voilà et ensuite les gens entre eux pour se divertir parce qu'une fois qu'on qu'on sub qu'on sub veut je sais pas comment le dire subvient aux besoins primaires donc c'est à dire la nourriture le logement la santé que sais-je donc une fois que l'état garantit ça pour tout le monde on va dire que c'est là que je trouve que donc ça on va dire c'est social donc tout ce qui est nourriture nourriture santé etc donc pour moi ça c'est social et ensuite lorsqu'on répond à tout ça c'est là que le libéralisme philosophique rentre en compte et donc là on va dire chacun va commencer à créer du divertissement et en fonction des besoins etc c'est là que le libéralisme va séparer les bons des mauvais donc si quelqu'un veut je sais pas créer une entreprise pour d'habits pour des habits bah il y en aura je sais pas il y en aura dix entreprises de suite il va y avoir une dizaine d'entreprises et c'est le libéralisme la main invisible qui va réguler tout ça c'est les c'est nous le peuple qu'on va on va choisir qu'est ce qu'on comment on veut s'habiller quels vont être les modes quels vont être les tendances et le système ce système économique libéral il va il va un peu il va un peu réguler tout ça les restaurants les les cinémas les films dans les cinémas les enfin tout ce qui est divertissement la littérature etc voilà donc pour moi moi je suis comme je t'avais dit au tout début dans les vidéos précédentes j'aime bien fusionner la gauche et la droite donc moi je vois le premier palier donc la gauche donc le social qui qui fait en sorte que tout le monde vit dignement et ensuite on va dire la vision de droite qui fait que le libéralisme permet de d'améliorer que de régulariser que tout monde puisse s'améliorer etc comme comme il entend ok autre chose ouais non c'est tout ok alors plusieurs choses à dire beaucoup de choses à dire attention là tu parles du libéralisme économique faut faut que je précise donc adam smith est considéré comme l'un des pères ou le père du du libéralisme économique le libéralisme précède le libéralisme économique le libéralisme c'est la reconnaissance que les individus ont des droits sous la royauté par exemple sous la monarchie si le roi n'aime pas ta gueule il te fout au cachot sans procès ou il te guillotine enfin il te fait guillotiner il te fait foutre au cachot ou à la torture ou je sais pas quoi sans procès tu es un sujet du roi tu es un cerf du roi tu es un objet du roi tu vois donc le libéralisme ça a été un changement de paradigme un changement de mentalité dans la société de les les humains sont des objets du du seigneur peu importe un roi un seigneur un duc un baron que que sais-je a non non tous les individus ont des droits et si le si il y a une autorité quelconque qui dit ben toi je t'aime pas machin truc mais j'ai le droit d'être défendu j'ai le droit à un procès j'ai le droit tu vois voilà mes droits sont ma vie ma liberté tout ça est reconnu le libéralisme économique c'est plus spécifique c'est effectivement les gens ont des droits et le premier de ces droits c'est la liberté et dans le domaine économique c'est la liberté de poursuivre son projet économique quel qu'il soit avec avec le libéralisme économique à l'extrême avec le minimum voire pas de régulation d'accord si je veux faire fabriquer de l'autre côté du monde et que ça pollue considérablement la planète parce que je fais venir par avion ou par bateau qui pollue et que je j'emploie des enfants à l'autre côté de l'autre côté du monde parce que je veux maximiser mes marges etc et que je floue le commerçant le le client ici en prétendant que c'est fabriqué en france alors que blablabla voilà aucune régulation je fais ce que je veux parce que le libéralisme économique échevelé sans limitation c'est tant que je fais une entreprise quelle qu'elle soit pour gagner de l'argent c'est ma liberté et personne doit entraver le truc là j'ai fait exprès de dresser un portrait caricatural je dis caricatural mais malheureusement ça existe quand même donc voilà ça c'est le libéralisme économique mais toi il me semble à t'écouter tu dis je veux combiner la droite et la gauche la gauche les le minimum l'état doit assurer un minimum aux gens pour qu'ils puissent survivre ça c'est le côté de gauche d'après ce que tu dis et puis le côté de droite c'est mais après donc l'état lui son job il est fait mais après les individus peuvent faire ce qu'ils veulent c'est eux qui décide la mode ceux qui décident ceci cela etc et il ya une espèce aussi tu m'en as parlé il me semble dans les commentaires et une espèce de compétition positive qui va parce que le j'ai bien j'ai bien compris dans ta tête le truc c'est quand même de d'améliorer la société quand on progresse toujours plus loin il me semble qu'en réalité ça c'est tout simplement le socialisme il me semble pas que ça soit nécessairement lié à une idée de droite il ya dans la droite l'idée de compétition et de non intervention ou de d'intervention minimum de l'état mais en réalité les socialistes la différence entre socialiste et communiste c'est que le communiste eux ils disent tout doit être régulé par l'état et l'état est aux mains des des travailleurs tu vois mais les socialistes disent non l'état il a telle et telle et telle émission des missions régalienne l'éducation la sécurité les infrastructures blablabla et dedans on peut inclure le revenu de base mais et aussi une mission de régulation de l'économie mais l'économie est libre et libre dans la régulation c'est à dire comme je dis si demain la loi dit tu peux plus faire si demain la loi dit tu peux plus faire travailler des enfants parce que tu sais que ça existait ça jusqu'à une certaine époque tu peux plus faire travailler des enfants dans les usines ou blablabla mais voilà ça c'est interdit le libéralisme économique et bien il a cette limite avant il était complètement il n'y avait pas de limite tu peux faire n'importe quoi avoir des esclaves que tu payes pas tu vois tu les juste tu les nourris tu le tu les fous tous dans un dans un truc dans un hangar pour les protéger des intempéries mais voilà tu n'as pas besoin de les payer ça c'est aussi c'est aussi ça le libéralisme économique le capitalisme et tout ce bordel donc voilà le socialisme c'est de dire l'état à des missions mais il a aussi la mission de réguler l'économie pour que cette économie puisse florir parce que le socialisme dit c'est pas à l'état de tout faire nous peut-être que l'état ne va pas savoir faire des bagnoles ou ne va pas savoir faire des fusées ou que sais-je enfin ça c'est pas des bonnes des bons exemples parce que c'est aussi la comment s'appelle les a ou je peux comment ça s'appelle c'est étatique mais voilà des fringues l'état n'a pas fonction à faire des fringues et ça c'est c'est au marché comme on dit donc aux individus de se démerder à faire des fringues des chaussures des accessoires des appareils photos des ordinateurs et tout le bordel et tout etc etc donc le socialisme il dit ça ça c'est pas nous de faire c'est à vous de vous démerder par contre vous pouvez pas le faire tout ça là vous pouvez pas le faire n'importe comment vous pouvez vous pouvez pas fabriquer des ordinateurs en rejetant les produits chimiques dans la nappe phréatique ou dans les dans les lacs etc il faut que vous recycliez ou enfin tu vois voilà le socialisme il dit libre marché mais libre marché dans la limite du respect de la nature du respect des consommateurs du respect des travailleurs enfin voilà quoi de pas de pas faire n'importe quoi quoi en fait ouais si tu me dis que le socialiste le socialisme c'est ça bah ouais je suis tout à fait d'accord moi enfin ce que tu dis par rapport à l'économie moi j'aurais plutôt enfin j'utilisais le terme avant de libéralisme humanisme humaniste c'est à dire on laisse les gens on va dire gérer entre eux l'économie de libre échange mais en fonction de certaines règles humaines donc pollution droit de l'homme etc heures de travail etc voilà je pense qu'on est d'accord sur ça ok ça ça ce que je t'ai dit c'est théorique d'accord dans la pratique hollande il dit qu'il est il est socialiste mais la politique qui fait elle n'est pas socialiste ça c'est vraiment ce que je te dis c'est le la théorie vraiment si tu lis le socialisme dans les livres etc le socialisme c'est ça mais dans la pratique c'est autre chose c'est c'est un peu comme n'importe quoi il ya la théorie et la pratique à partir du moment où tu pratiques quelque chose eh bien il faut gérer avec la réalité et des fois tu n'es pas tout à fait dans le dans le la limite de la théorie parce que tu débordes parce que tout un tas tout un tas de trucs de mon point de vue le programme tu sais tu sais d'où je me situe politiquement le programme qui se rapproche le plus du socialisme ou qui est véritablement socialiste c'est le programme de la france insoumise le programme du ps bon maintenant le ps si je n'ai plus où il est mais le programme de hollande c'était pas un programme socialiste tout le monde croit que ah oui parti socialiste à dire qu'ils sont socialistes non 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 il faut étiquette et réalité c'est souvent deux choses différentes il faut il faut faire très attention donc moi je suis tout à fait critique je peux rejoindre les gens de droite qui disent boubou comment il s'appelle hollande c'est de la merde je suis d'accord avec ça même si c'est peut-être pas forcément pour les mêmes raisons mais c'est pas du tout socialiste hollande qu'est ce que je voulais dire alors moi je suis d'ailleurs ruffin je passe tu vois ce qu'il sait ruffin il dit un peu la même chose me semble-t-il et encore que je suis j'ai une position un peu quand même dix ans il y a aussi d'ailleurs maintenant j'y pense en réalité hollande lui donc parti socialiste mais ils se disent social démocrate ok tu as peut-être entendu ce terme de social démocrate mais en réalité encore une fois là tous les gens qui se réclament de la social démocratie que ce soit en france ou que ce soit n'importe où ailleurs dans le monde en allemagne ou ou en europe ou même ou même probablement sanders je sais pas si tu vois qui c'est mais c'est c'est le le sanders c'était un il a été deux fois candidat à la présidence à la présidence des états unis mais donc c'est un mec de gauche c'est un mec véritablement de gauche au sein des démocrates donc aux états unis la droite et la gauche c'est droite c'est républicain et gauche c'est démocrate d'accord c'est comme ça que ce tu veux donc c'est quoi le truc de droite enfin les républicains d'ailleurs ils ont même nom aujourd'hui les républicains d'un côté et le le ps de l'autre mais à l'intérieur de la gauche il y apparaît qu'en france soit disant le ps qui en réalité pas de gauche de mon point de vue donc hollande et tout le tout ce genre de bordel là et les les gens véritablement de gauche donc en bref on va dire france insoumise et si tu veux sanders si je fais un peu des comparaisons un peu hasardeuse mais sanders si tu veux c'est la france insoumise aux états unis donc donc lui lui il se rapprocherait le plus de ce qu'on appelle en europe c'est plutôt une idée c'est une idée qui est née en europe de social démocratie je sais plus pourquoi il ira qu il rajoute le truc de démocratie parce que le socialisme c'est ce que je t'ai dit c'est laisser le marché exister mais avec une régulation et l'état prend en compte certaines certaines missions produits approvisionner en énergie la santé et tout merdier pourquoi ils disent social-démocrate putain là j'ai là j'ai un trou mais tous les gens qui se disent social-démocrate je pense y compris ruffin dont je me sens le plus proche en ce moment ils confondent démocratie avec le système actuel d'élection d'un président voilà et pour eux l'élection c'est que les gens s'expriment librement et ils font un choix libre de dire on veut être dirigé par tel mec qui va enfin qui va poursuivre telle politique mais c'est pas ça bordel de mêle la démocratie il faut arrêter avec ça donc moi je me considère véritablement social-démocrate parce que je dis que certaines choses doivent être prises en charge par l'état et que malgré tout il doit y avoir la possibilité pour les individus de poursuivre n'importe quelle aventure économique dans un cadre pareil que le socialisme sauf que la différence que moi j'ai c'est que qui met les limites de dire on peut plus faire travailler les enfants on peut plus travailler plus de 10 heures par jour où je dis n'importe quoi je suis pas forcément en faveur de cette idée là mais je veux dire voilà il y a y a on peut plus polluer n'importe comment on met des barrières etc qui est ce qui décide c'est pas l'état l'état c'est une institution qui n'a pas de pouvoir décisionnel ce sont les gens et les gens qui décident directement la loi maintenant c'est ça et plus ça et c'est comme ci comme ça ça c'est la démocratie si tu votes pour un mec qui veut dire bon moi je dis que la loi elle est ici et là t'es pas en démocratie tu es dans un système je sais pas moi de représentation où tu l'appelles autrement ce système mais il faut arrêter de dire que ça c'est la démocratie donc moi je suis véritablement ce que les gens appellent social-démocrate sauf que sauf que les gens qui appellent ça social-démocrate ils sont pas réellement social-démocrate ils sont peut-être social mais ils sont pas démocrate parce que moi je dis démocratie ce sont les gens directement qui va dire voilà la loi c'est ça et on n'a pas besoin d'un président ou d'un ou d'un député qui qui fasse le boulot à notre place pardon je me suis un peu emporté en fait je suis d'accord avec toi mais je pense juste un truc tu vois nous sommes dans une société on va dire qu'il ya déjà des règles c'est à dire que nous sommes connectés à d'autres pays on fait du business etc comment dire est-ce que tu vois est-ce que c'est possible on va dire imaginons que je vais schématiser je vais peut-être raconter n'importe quoi enfin tu me dirais sûrement mais sinon que mélenchon arrive au pouvoir donc il instaure tous et tous ces trucs de gauche et finalement imagine qu'en fait ça marche pas parce que la france elle est connectée déjà avec d'autres pays en fait comment dire elle a déjà une logique c'est à dire que l'argent n'est pas créé par la france en elle-même c'est à dire qu'à d'autres institutions qui créent l'argent qui gère l'économie et donc mélenchon en fait qui veut qui veut améliorer la améliorer la france en fait finalement la faire que la pauvre rire je sais pas comment je sais pas comment expliquer mais voilà que finalement en fait son idée socialiste elle est bonne mais dans notre état actuel planétaire ce sont un fiasco parce que je sais pas le libéralisme est peut-être plus performant actuellement dans la plupart des pays actuellement pour ça et que mélenchon qui arrive et qui instaure un socialiste en fait finalement ça va faire que que je me répète mais ça va faire ça va baisser en fait la france le niveau de la france ok alors juste année anecdotiquement moi je pense que mélenchon il a il a été très très important mais je pense qu'il faut que la gauche dépasse l'ère mélenchon et de mon point de vue mélenchon il a dit et il doit faire ce qu'il a dit il doit plus représenter donc tu dis mélenchon pour simplifier machin truc mais moi je voterai plus enfin je voterai plus mélenchon je veux dire si c'est lui qui représente la france insoumise la prochaine fois je serais bien emmerdé probablement que je voterai pour lui mais moi je considère qu'il doit laisser sa place maintenant il a fait le boulot et voilà donc pas pour est-ce que est-ce que si on applique le programme de la france insoumise là au lieu de d'améliorer la france dégrade évidemment moi j'ai une idée mais il ya des gens qui ont une idée tout à fait contraire donc moi je te donne mon point de vue mais à toi aussi d'aller écouter les gens qui sont critiques de ça si tu veux le programme n'est pas parfait et de toute façon pour considérer que rien n'est parfait donc voilà s'il se rapproche le plus de ce qui est mieux tant mieux mais il y aura de la part de des capitalistes pour pour utiliser un terme simplifié de la résistance si peu importe le candidat de la france insoumise arriver au pouvoir parce que il y a un antagonisme il ya une un combat entre les capitalistes et ceux qui veulent se débarrasser du capitalisme tu vois donc ils vont pas se laisser faire les mecs donc oui effectivement ils vont faire un peu comme la grèce parce que par exemple l'union européenne elle est tout à fait capitaliste donc elle a comme c'est une une institution supranationale qui est au dessus entre guillemets de la nation et bien elle va jouer là dessus pour essayer de faire chier de de contrecarrer la mise en place de du programme de la france insoumise et il y aura des certainement des conséquences il y en a eu sur la grèce même si la france et la grèce est pas la main c'est pas du tout la même situation mais voilà la grèce elle a été pliée en deux par par l'union européenne et et les efforts de voter pour cypras et un changement radical de politique véritablement de gauche et bien il a été totalement anéanti et au contraire effectivement c'est ce que tu dis la 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 situation des grecs du grec moyen a considérablement chuté donc ce scénario il il a existé il existe sauf que la france je répète elle est pas elle a pas la même condition que là que là que la grèce il ya plusieurs choses à faire je sais pas à quel point les gens de la france insoumise sont des gens très intelligents etc etc mais à quel point et peut-être que je vais passer pour le mec qui croit savoir mieux que les autres mais à quel point ils ont compris tous les enjeux je pense quand même j'espère quand même qu'ils sont beaucoup plus intelligents enfin évidemment qu'ils sont plus intelligents et plus instruits et eux ils sont dans la machine moi je suis complètement extérieur à ça mais est ce qui est ce qu'ils ont compris qu'il faut vérifier l'un des l'un des enjeux principales c'est de nationaliser la la banque de france et de et d'envisager très très sérieusement de créer une une monnaie parallèle par rapport à l'euro ou en tout cas de mais oui dans le programme de la fin dans le programme de la france insoumise ils disent il ya le chapitre sur la monnaie ils disent renationalisation parce que la la banque de france était nationale une institution nationale à une époque et puis elle a été alors je sais pas si aujourd'hui elle est complètement dénationalisée enfin je sais pas comment on dit libéraliser privatiser où elle si elle est semi il me semble qu'elle est semi tu vois elle est entre semi semi public semi privé mais il faut totalement la la renationaliser quoi parce qu'il faut avoir comme on est dans un système monétaire et que c'est pas demain la veille qu'on sortira du système monétaire il faut si tu n'as pas la même mise sur la monnaie ben tu tu ça va être très difficile un d'appliquer ton programme surtout si c'est celui de la france insoumise et de de résister aux attaques extérieures que ce soit l'union européenne ou même d'autres pays les états unis par exemple tu vois ils veulent pas du tout qu'on devienne un pays véritablement socialiste ils veulent pas qu'on soit un modèle applicable réalisé de socialisme parce que ça pourrait contaminer les états unis c'est comme ça qu'ils réfléchissent tu vois voilà donc il faut il faut avoir la main mise ferme sur la création monétaire pour résister aux attaques et pour déployer ce programme ambitieux de la france insoumise à quel point ils ont pris conscience de ça je sais pas et même la réalisation de ce truc là moi de mon point de vue la légalité il faut s'asseoir dessus mais peut mais je comprends bien que ça c'est une problématique quand je te dis ça c'est à dire il y aura certainement des gens qui seront contre la france insoumise qui arrivent au pouvoir et qui diront eh c'est pas légal ce que vous êtes en train de faire moi je dis la légalité c'est nous qui décidons ce qui est légal ça je te dis c'est plus légal ça maintenant c'est légal tu vois c'est comme ça qu'il faut faire mais eux ils te diront vous êtes légaux vous pouvez pas nationaliser aussi facilement la blablabla par exemple sur la il y a un débat c'est la sixième république eux ils veulent en passer à une sixième république mais il y a tout un débat juridique sur est-ce que le président peut décider de de mettre fin à la constitution de la cinquième république et d'invoquer une constituante ou peu importe le système pour créer une nouvelle constitution il y a des gens qui disent c'est pas légal tu peux pas faire ça le président peut pas faire ça donc il y a un débat là dessus de juriste etc moi ce que je dis c'est que à partir du moment où le le pouvoir est légitimé par l'élection même si je te dis que je suis démocrate et donc l'élection pour c'est pas un bon système pour moi mais pour mettons nous dans ce système à partir du moment où il ya la légitimité du vote si le vote est tendancieux c'est à dire un peu comme ces dernières années ouais macron il passe mais bon il est ricrec par rapport à un autre ok il ya un débat mais s'il ya une élection confortable non j'ai la ligne le peuple français m'a élu dans mon programme il ya la convocation d'une constituante pourrait écrire la constitution donc je suis légitime à le faire et s'il faut que je que je parce que là c'est un pouvoir légal du président s'il faut que je convoque un référendum dont la question c'est êtes vous d'accord pour une révision de la constitution au travers d'une constituante oui non et qu'il ya un oui et ben voilà non seulement j'ai été j'ai la légitimité du vote mais en plus j'ai la légitimité du référendum qui dit oui tu vois donc normalement ça doit passer au dessus de ceux qui disent c'est pas légal machin truc ils disent pas les gens qui disent ça ils disent pas que c'est pas légal parce que ils ont un intérêt à suivre comment dire c'est pas parce que leur leur logique c'est de dire attention il faut respecter la loi c'est pas ça c'est parce qu'ils disent putain non c'est nous qui avons mis la loi en place parce que justement on veut éviter que des gens bien intentionnés changent le système tu vois c'est les bourgeois qui ont mis en place le système donc tout ce qui est légal en réalité c'est tout ce qui sert le système bourgeois c'est comme ça qu'il faut comprendre le français moyen il va se dire ce qui est légal c'est légitime non ce qui est légal en réalité c'est c'est ça sert celui qui a mis en place le système légal tu vois je dis pas que tout ce qui est légal est à foutre en l'air évidemment que c'est que c'est bien que ça soit illégal de tuer des gens ou de voler des gens ou de violer évidemment évidemment il ya tout un tas de trucs à garder mais il faut bien comprendre se mettre en tête que ce qui est légal ce n'est pas est nécessairement égal à éthique ou juste tu vois il ya une différence à faire entre ce qui est légal et ce qui est juste le comment s'appelle le l'esclavage était légal est ce que c'était juste non tu vois la colonisation il ya un débat entre la gauche et la droite la droite mais moi de mon point de vue de gauche le la colonisation était légal est ce que c'était juste non il ya tout un tas de trucs là comme ça quoi donc à un moment donné si la légalité est un obstacle à faire une société meilleure on s'assoit dessus la légalité quoi c'est maintenant la nouvelle légalité c'est comme ça on dit que la loi c'est ça tu vois donc il y aura des attaques mais si on met la main comme ils le disent dans leur programme sur l'institution monétaire et que donc on peut créer soit des euros soit qu'on crée une une monnaie parallèle c'est à dire on recréé le franc tu vois et le franc et l'euro ce sont deux choses différentes et bien on peut mieux résister donc oui il y aura des attaques mais s'ils sont intelligents malins etc la france a les moyens politiques institutionnels intellectuels de résister c'est à dire que la france est un pays qui est éduqué on a beaucoup d'ingénieurs on a fait l'air airbus on a fait le train etc etc même si tout ça ça se casse à la gueule à cause des politiques récentes on peut reconstruire on a encore même si aussi le niveau scolaire baisse drastiquement on est encore guili guili comme on dit en japonais c'est à dire à la limite de pouvoir s'en sortir notamment ce que mélenchon raconte c'est que le vénézuéla il n'a pas la capacité de ses ambitions pourquoi parce que malheureusement les vénézuéliens ils n'ont pas le même niveau de d'éducation que les français donc si le pouvoir l'état dit bon on va construire des barrages on va on va construire telle et telle infrastructures etc enfin je dis infrastructures peut-être qu'ils en sont capables mais je veux dire ils n'ont pas les ingénieurs ils n'ont pas les cerveaux pour transformer la société telle qui telle qui l'ambition tu vois alors que ça la france elle a encore tout ça donc je pense que la france a des ressources politiques institutionnelles intellectuelles peut-être même militaires etc même si militaires on est un peu aux mains des américains à cause de blablabla de macron mais il me semble qu'on est encore à la limite de pouvoir complément bifurquer le truc et pour répondre à ta question il y aura des attaques il y aura des qu'est ce qu'il nous faut comme outils pour résister à ces à ces attaques et dernier point je suis trop long c'est que mélenchon il a dit plusieurs fois pour rassurer les gens les gens qui sont est ce qu'il faut que je vote pour la france insoumise ou pas enfin qu'ils sont incertains tu vois qui disent attention nous on veut pas un système communiste c'est pas que c'est pas si demain j'arrive au pouvoir il y aura plus de marché tout serait régulé 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 non non on veut toujours un marché blabla sauf qu'il y aura il y aura des règles à respecter plus strictes que les que les règles d'aujourd'hui c'est pas on exporte comme on veut au maroc parce que c'est moins cher de faire fabriquer au maroc en france non non il faut respecter quand même le les travailleurs français il faut pas les mettre en compétition pas au même niveau tu vois avec un travailleur chinois et un travailleur français ben nous le france le travailleur français il a la sécurité sociale donc ça coûte plus cher il a la retraite donc ça coûte plus cher qu'un qu'un travailleur chinois qui a pas toutes ces choses je suis pas certain qu'ils ont qu'ils n'ont pas mais en tout cas voilà ça coûte moins cher de faire fabriquer en chine qu'en france eux ils disent attention voilà tout ça et ça régulé ils disent pas non plus on peut plus faire fabriquer en chine mais il y aura peut-être une compensation quand c'est importé en france voilà il y aura une taxe parce que ça ça vient de loin donc ça pollue donc il faut payer parce que ça pollue ça vient d'un autre pays il ya une concurrence des lois avec la france donc il faut compenser par des taxes etc ils font ça pas pour faire chier ils font ça pour travailler pour protéger les travailleurs pour protéger leur environnement et pour inciter les les meneurs de projets les capitalistes enfin ceux qui font des entreprises à plutôt faire fabriquer en france ou en tout cas le plus proche possible tu vois ce que je veux dire bah ouais j'ai suivi attentivement je pense que on a fait le tour de la question alors pour enfin pour mélenchon je sais pas voilà je sais pas c'est à le faire dans la théorie c'est vrai que ça peut être joli mais après a plein de questions dans ce truc à voir mais bon je veux dire je suis pas assez calé dans ces genres de sujets pour en parler mais ouais moi je demande à voir quoi du coup si tu es d'accord si tu veux changer de sujet ok ça fait déjà une heure ok allez nickel réalité virtuelle ouais ouais une demi-heure c'est ça on fait une demi-heure là dessus moi j'ai pas vraiment le j'ai tout mon temps c'est juste que j'ai tout mon temps alors de quoi tu parles dans un en parlant de réalité virtuelle exactement je sais plus pourquoi on avait parlé de ça il y a longtemps c'était ouais bah tu sais la société va changer comment ça sera dans 50 ans dans 100 ans on croit que c'est loin mais bon aux yeux de l'humanité aux yeux de l'univers à 100 ans c'est rien donc la réalité virtuelle alors si elle y a elle arrive théoriquement je sais pas ce que tu en penses moi je suis moi je suis pour mais dans une société sage et qui régule qui régule cela alors j'aimerais bien avoir ton avis sur le sujet il me semble que à l'époque où tu avais commencé à vouloir discuter de ce sujet ça fait déjà des mois voire années il y avait l'actualité du du méta méta univers ou je sais pas quoi il me semble avoir lu il ya tout récemment il ya quelques semaines que ça c'est ça fait un peu un flop quoi c'est un peu ça n'a pas trop décollé cette histoire donc est ce que c'était pas le moment parce que tu sais il ya des idées qui arrivent un peu en avance de leur temps et elle ne développe pas forcément au moment où elles ont été présentées mais bien plus tard donc je pense que toi et moi est en réalité la majeure partie d'entre nous on est d'accord sur le fait que si c'est une nouvelle aventure pourquoi pas mais évidemment il faut avec il faut de la régulation pour pas que ça devienne n'importe quoi après il ya des des groupes minoritaires qui sont un pour dire laissez faire et si demain tout est virtuel il ya aucun problème là dessus et les gens qui disent non non mais tout ce qui est virtuel c'est de la merde et il ya que le réel qui doit compter donc ça ce sont des positions extrêmes qui sont minoritaires c'est pas parce qu'elles sont minoritaires qu'elles ne peuvent pas influer sur la société mais à mon avis elles sont minoritaires et le plus gros c'est les gens comme toi et moi qui disent bah ouais pourquoi pas essayer la réalité virtuelle ça peut être une nouvelle aventure et ça peut avoir des bénéfices des bénéfices dans la société mais évidemment il faut que ça soit quand même régulé pour pas que pour pas qu'il y ait des travers donc comme c'est pas encore une réalité qui existe je suis pas en capacité de savoir quels pourraient être les travers tu vois de d'avoir déjà une idée de ce que pourraient être les travers mais ma position c'est de dire ben on déroule le truc et à fois et au fur et mesure qu'on voit à merde là il ya un problème et bien on le régule quoi réguler ça veut pas dire ça veut pas dire on met fin à tout c'est à dire ben on essaye de trouver où est ce qu'il est où est ce qu'il a limite on la pose là et puis on voit comment ça comme est ce que la limite qu'on a posé elle elle donne satisfaction ou est ce qu'elle est très trop sévère ou pas assez sévère et bien on se donne le temps dans quelques dans quelques temps de dire avait finalement c'était pas assez sévère ou c'était trop sévère et hop on remet la barrière ailleurs c'est pour ça que je reviens sur madame à mon gros dada de démocratie ça ce sont les gens toi et moi qui doit qui devons dire on met la barrière là et puis au bout d'un moment dit putain non en fait non c'est trop sévère ou c'est passé sévère maintenant on met la barrière là ah ben non en fait c'est encore tu vois et et on cherche le le bon truc mais ce sont les gens qui doivent faire qui doivent faire ça tu vois voilà ça c'est sur la réalité virtuelle mais évidemment que la réalité virtuelle ça doit dans certainement dans le dans le divertissement que ce soit les jeux vidéo que ce soit les films mais peut-être la musique que sais-je oui il y a certainement tout un tas de trucs et même peut-être l'art et même peut-être l'éducation tu vois on peut imaginer qu'il y a des endroits où il n'y a pas de de il n'y a pas d'infrastructure physique il n'y a pas d'école pour accueillir les enfants et il ya des distances grandes pour que les enfants arrivent jusqu'à l'école et bien la réalité virtuelle va faire que au lieu de construire une école physique ou de construire les routes qui mène à l'école physique et bien on va construire des appareils et on va les amener directement dans les dans les dans les huttes ou dans les maisons ou dans les cases ou que sais-je et l'enfant et bien il va se retrouver au milieu de ses de ses collègues de classe de façon virtuelle même si quand même le je pense quand même que le physique c'est mieux mais peut-être que ça peut répondre tu vois à certaines problématiques là dessus quel est ton avis bah écoute je suis agrément surpris au départ je me suis dit quand on a commencé à parler à un moment on a abordé vite fait ce sujet là il me semblait que tu n'avais pas l'air trop d'accord mais finalement je constate que tu as plutôt une vision assez assez intéressante de toutes les possibilités j'avais pas j'avais même pas envisagé l'école par exemple d'apprendre dans la réalité virtuelle c'est vrai que tu habites en france et tu vas dans une école avec tes parents et du coup tu vois dans une école style en amérique les grandes écoles américaines ou anglaises ça peut être super intéressant ça un drôle et super intéressant ouais moi j'avais plutôt vu ça de manière divertissement art exactement présent se retrouver avec des amis qui sont distants je sais pas au bord d'une plage voilà imaginez du genre ce genre de choses et ouais tu avais parlé de travers alors moi j'en vois deux voire trois le premier bah c'est la pornographie savoir savoir modéliser en dans une réalité virtuelle une femme une femme ou des femmes et pouvoir faire ce qu'on souhaite avec c'est virtuel moi je pense qu'il faut mettre un gros frein à ça parce que non pas que le fantasme c'est pas bien c'est que on sait très bien où est-ce que ça va aller ce genre de travers il ya des gars qui vont partir dans des côtés extrêmes voire des déshumanisant déshumanisant enfin ça c'est le côté extrême de la pornographie donc il ya ce côté là il ya le côté de temps dans la réalité virtuelle je parle d'un principe simple comme si c'était un jeu vidéo mais si tu passes 20 heures enfin 12 heures de temps de temps de chaque jour dans la réalité virtuelle et que et que tu arrives dans la réalité tu te dis ouais c'est mieux la réalité virtuelle ça c'est un problème et je dirais le troisième trop serment ce serait les pirates les piratages ce genre de choses voilà je dirais ça il ya vraiment à contrôler d'accord sur sur la pornographie je sais peut-être le point les trois points que tu as soulevé sur celui sur lequel je suis le moins en accord avec toi alors je suis d'accord avec toi que évidemment si je sais pas moi si la réalité si la réalité virtuelle permet de d'assouvir ces fantasmes de de nécrophilie ou de ou de torture ou ou de même de pédophilie tu vois de modéliser tu disais une femme et il ya peut-être des gens qui vont dire ah ben si j'ai l'homme si je peux programmer l'ordinateur pour qu'ils modélisent des enfants ou des bébés et que je peux faire ce que j'ouvre avec toi ouais voilà là dessus oui je suis pour l'arrivée régulation mais si c'est le fantasme de faire amour avec plusieurs femmes ou que sais-je blâme tu vois si c'est un sens et c'est voir où est la limite à la limite tu vois je préfère que le mec puisse le mec enfin on parle de point de de vue de mec ok si le point de vue de mec c'est dire putain mais moi mais fantam c'est voilà de de faire amour avec deux femmes ou plus ou je sais pas quoi je préfère qu'il puisse le faire virtuellement enfin je veux dire s'il peut le faire physiquement et qui tombe sur des qui met une annonce comme ça existe etc cherche partenaires pour plan à trois ou je sais pas quoi et qu'il ya des filles qui sont d'accord enfin c'est pas c'est à dire que tu crées un personnage fictif ouais par exemple imaginons tu crées une star ouais tu crées je crois il y a une star un fantasme d'une star tu crées ou tu pirates ou je sais pas comment tu crées un hologramme un hologramme dans la réalité virtuelle tu crées cette actrice ouais que tu peux faire ce que tu veux avec par exemple voilà c'est ce travers là je pourrais attendre tu viens de me faire penser à un truc c'est que peut-être qu'un sujet dont il faudra débattre moi j'ai mon avis mais comme je suis démocrate c'est à la collectivité je donnerai mon avis mais c'est à nous tous de décider c'est est ce que dans la réalité virtuelle on autorise les gens si la réalité virtuelle permet de créer un avatar de toutes pièces et que le mec il a le fantôme de je vais dire vraiment n'importe quoi c'est qui qui est connu en ce moment bon je sais pas pourquoi c'est celle qui me vient j'ai vu sa photo il ya pas longtemps mais monica bellucci une actrice tu vois quelconque et que l'avatar te permet de recréer monica bellucci pour pouvoir faire l'amour avec tu vois peut-être qu'il ya quand même un droit un espèce de droit à l'image ou je sais pas quoi on dit non non et tu peux créer un avatar qui n'existe pas mais tu peux pas reproduire une personne si tu dis putain la voisine elle me fait trop bander tout ça je vais avec sa photo sur choper sur facebook je peux recréer sa son image pour pouvoir pouvoir faire des choses avec virtuellement tu vois peut-être que là il ya des questions qui est tout ce que tu vois voilà tu sais pas ouais mais effectivement la réalité virtuelle elle va elle va permettre de nouvelles choses et en permettant ces nouvelles choses elle va créer tout un tas de nouveaux problèmes auxquels la société de bois de devra répondre mais tu vois de mon point de vue tout ça moi j'ai pas forcément ça je ne vois pas forcément ça comme quelque chose de négatif mais au contraire comme tout un tas d'occasions pour l'humanité ou la société pardon de la société française de voilà de décider où est-ce qu'on met les où est-ce qu'on pose les limites quoi tu vois c'est à chaque fois des écoles tu vois des nouvelles expériences où est-ce qu'on met le pour moi c'est tout ça c'est ce sont des matutes des méthodes de maturation à chaque fois qu'il ya un nouveau problème c'est une nouvelle occasion de devenir plus mature après tu as soulevé donc ça c'est pour la pornographie il ya tout un tas de problèmes l'addiction ouais voilà l'addiction voilà ouais sur l'addiction j'ai vu que le j'ai lu sur 20 minutes le journal en ligne 20 minutes que la chine a tout récemment passé une nouvelle loi qui limite l'usage pour les enfants des des écrans quoi de voilà et donc je sais plus quel est le temps mais voilà c'est ils peuvent pas utiliser les écrans que ce soit ipad ou ordinateur ou téléphone plus spécifiquement téléphone portable plus que de temps de temps par par heure donc il ya un effort de la part des autorités chinoises de limiter parce que il ya un problème d'addiction ou de peut-être même de vue tu vois il paraît qu'on est de plus en plus myope et moi moi je leur le remarque parce que je suis beaucoup sur l'ordinateur et quand je suis pas sur l'ordinateur je suis sur mon appareil photo et quand c'est pas l'appareil photo c'est ceci enfin un peu comme tout le monde quoi tu vois et ça et ça m'endommage les yeux de façon prématurée donc voilà la chine déjà ils mettent des limites ça fait a priori ça fait aussi plusieurs années qu'ils ont mis des limites sur les jeux vidéo les enfants ne peuvent pas jouer plus de temps de temps donc ça il ya déjà une une réalité au niveau de la chine évidemment je suis pas pour le modèle chinois c'est à dire un état qui dit maintenant c'est comme ça même si dans l'article ils disent quand même que l'état dit que légalement c'est ça mais il laisse aux parents la discrétion de mettre la limite donc c'est pas vraiment l'état qui dit c'est comme ça et pas autrement il ya quand même une responsabilité de parent de suivre ou pas le les recommandations si tu veux de l'état donc moi je dis c'est à nous à nous de dire on met telle limite mais effectivement je suis d'accord avec toi il ya il ya certainement une une limite à mettre parce qu'une des problématiques c'était quoi le troisième truc déjà oui pirata ben là je suis complètement d'accord avec toi et tout à fait il ya il ya une régulation il ya même peut-être même une police une police virtuelle à mettre en place c'est à dire des gens qui des policiers dont le métier c'est de contrecarrer les hackers et tout bordel et ça je pense que ça c'est déjà une réalité je pense qu'on est déjà très en retard au niveau de du nombre d'agents et peut-être au niveau de la formation et peut-être au niveau des outils c'est à dire des ordinateurs suffisamment puissants et tout bordel je pense qu'on est déjà en retard là dessus donc là dessus il n'y a pas de discussion je suis complètement d'accord avec toi mais il ya quand même un autre problème auquel toi et moi peut-être on a du mal à penser c'est que si tu veux nos générations la mienne encore plus que la tienne mais nos générations elles sont nées avant le monde de virtuel et donc on a l'expérience du monde physique et on donc on peut comprendre la valeur du monde physique et peut-être que les générations suivantes qui naîtront dans le monde virtuel enfin qui naîtront dans un monde dans lequel le monde virtuel sera déjà très installé eh bien ils auront beaucoup plus de mal à comprendre la la valeur du monde physique ils seront beaucoup plus encline à passer plus de temps dans le monde virtuel donc est ce que malheureusement le fait de de mettre en place de laisser exister le monde virtuel ça va pas malgré les régulations etc qu'est ce que j'ai au coin de la gueule moi ça va pas malheureusement transformer in fine et de façon inéluctable de façon tu comprends inéluctable c'est à dire qu'on peut pas empêcher la société vers vers quelque chose de véritablement virtuel et de moins en moins physique un peu comme matrix je sais pas quoi quoi tu vois pas je dirais enfin ça c'est un peu extrême mais pourquoi pas envisager qu'en fait un enfant de de sa naissance jusqu'à ses 18 ans ouais il reste en fait ouais voilà la réalité et après ça de 18 ans tu as atteint ta majorité tu peux rentrer dans la réalité virtuelle d'accord mais surtout faut imaginer que voilà là on imagine comme ça mais toi et moi on imagine dans une société utopique utopiste ou en fait c'est une société sage donc c'est une société qui va surtout apprendre la valeur de la réalité c'est de vous depuis le temps de depuis depuis leur tendre enfance les enfants vont grandir en en étant des philosophes quoi voilà ouais ouais tout à fait 100% d'accord je rebondis peut-être un autre sujet mais vu que tu avais parlé de enfin vu qu'on avait parlé de la troisième c'était quoi c'était caratage prison tout ça tu la dernière fois tu étais intéressé par tout ce qui était question de prison enfin tous les tu voulais approfondir un peu le sujet il me semble qu'on en a déjà parlé dans la notre dernière discussion ouais j'avais un peu réfléchi est ce que tu veux que j'en parle vite fait deux minutes ah bah oui si tu as quelque chose à dire là dessus vas-y après si tu veux on passe vite fait à l'autre qui s'appelle augmentation je sais pas quoi j'avais pensé à trois niveaux d'emprisonnement c'est à dire que le premier le premier niveau c'est une espèce de centre de rééducation donc la plupart des crimes qui vont être commis en fait vont être dans des centres de rééducation c'est à dire que la plupart des délits pas des crimes des délits excuse moi des délits vont être voilà voilà c'est à dire que pendant un certain temps en général c'est des trucs mineurs etc donc ça on va dire c'est le niveau 1 moi j'aime bien faire ranger les trucs dans les cases par un niveau etc je dirais que le niveau 2 on va dire c'est ceux qui vont en prison effectivement pour pour c'est à dire qu'ils ont commis quelque chose de grave quelque chose de grave donc en fonction de leur crime ils vont aller trois ans un an dix ans en prison etc et bien sûr à l'intérieur on leur apprend le les bonnes valeurs etc mais voilà ce niveau 2 on va voilà un meurtre prémédité dans une affaire de gang etc bon bah tu payes tu vas aller en prison un certain temps et après le niveau 3 c'est là où ce qu'on n'est pas d'accord toi et moi on en a déjà parlé c'est à dire c'est des crimes beaucoup trop graves pour qu'ils puissent être pardonnés voilà je referme la parenthèse si tu veux en passage au sujet si tu veux compléter oui mais c'est quoi le troisième niveau alors c'est la peine de mort ouais c'est ça à moi je suis pas quelqu'un qui a tué torturé un enfant alors peine de mort je suis honnête c'est beaucoup trop soft pour quelqu'un qui a torturé quelqu'un moi il devrait aller partir dans les trucs médical faire des expériences sur lui ce que tu veux tu vois que son voilà non mais quand quelqu'un a osé torturer quelqu'un c'est que juste simplement le tuer c'est beaucoup trop facile mais voilà niveau 3 peine de mort on n'en parle plus voilà mais là on a discuté on n'était pas d'accord à l'époque non je suis pas si on n'était pas d'accord parce que moi je suis pas nécessairement opposé à la peine de mort c'est la philosophie qu'il y a derrière la peine de mort mais bon on en a déjà discuté c'est pas que je suis pour la peine de mort mais je suis je suis pour qu'il y ait un débat sur sur la peine de mort ok et le dernier très rapidement parce que je viens de me contrôler là je suis en je suis en je te montre ah merde putain ouais les tâches et toi non non mais je te montre là je suis en hypoglycémie tu vois quand c'est rouge c'est pas bon il faut que j'aille bouffer parce que je suis en je commence à être pas bien mais ouais pour finir sur ce sujet parce qu'on n'arrête pas de le reculer l'intelligence artificielle je pense que c'était ça et là du coup c'est tout à fait l'actualité quoi tu vois avec les chats gpt et tout bordel mais c'est pareil que là de mon point de vue c'est pareil que la réalité virtuelle c'est à dire c'est un outil comme la réalité virtuelle peut être un outil comme telle et telle chose peuvent être des outils et un outil tu peux l'utiliser pour faire du bien et tu peux l'utiliser pour faire de mal le mal un marteau tu peux l'utiliser pour construire une maison et tu peux l'utiliser pour fracasser le crâne de quelqu'un ou pour casser une entrée et pour aller voler des trucs etc donc je suis pas opposé à la réalité virtuelle mais à l'intelligence artificielle même si pour l'instant de mon point de vue il s'agit plus de artificiel que d'intelligence on dit intelligence artificielle mais en réalité c'est simplement des programmes qui sont capables de faire ce que l'homme les a programmés pour faire tu vois mais au delà de ce que l'homme les a programmés pour faire ils sont pas capables tu vois il ya une limite donc c'est plutôt artificiel qu'intelligence mais il ya quand même un développement qui fait qu'à un moment donné ce sera peut-être certainement de l'intelligence artificielle artificielle parce que c'est fabriqué par l'homme mais véritablement intelligence tandis que pour l'instant ce sont des software des programmes qui sont de plus en plus capables mais qui sont toujours capables de faire que ce que l'homme les a programmés pour faire donc je suis pour qu'il y ait un développement et d'ailleurs de toute façon ça existe partout ailleurs et la france doit se doter de façon très officielle de façon étatique même si le marché français peut aussi et doit et et je l'incite évidemment à investir investir le domaine mais où il doit y avoir un effort par le cnrs par toutes les institutions semi étatiques ou complètement étatique de recherche française là dessus je dis pas que ça n'existe pas je pense que ça existe déjà mais il faut mettre les bouchées triple tu vois parce que ailleurs c'est déjà beaucoup en développement et nous la france si on doit pas être resté en en rade là dessus surtout si on veut réguler le le truc et voilà c'est tout ce que j'aurais à dire là dessus bah écoute je pense qu'on est d'accord peut-être juste peut-être ajouter mais ça c'est philosophique ce que tu appelles l'intelligence voilà tout est à remettre en perspective en fait on dit que en fait ce qu'on appelle il ya n'est pas nous donc elle n'est pas considérée comme il ya intelligente ou vivante parce que on compare avec nos critères c'est à dire que nous humains voilà on a peur on est heureux etc mais voilà moi je pense tout ça ce sont des fins c'est à dire que nous je pense que la différence entre l'intelligence est difficile il y en a plusieurs mais je dirais que c'est le besoin de survivre c'est à dire que nous humains on a depuis des on a eu l'évolution qui a fait ancrer en nous ce besoin de survivre et si on peut mettre ça par exemple dans une dans une simulation enfin dans une intelligence artificielle le besoin de survivre simuler par exemple aussi des émotions donc avec des des molécules enfin je sais pas comment dire sur un robot etc imagine qu'on crée un robot le robot à ce qui qui peut mourir donc qui doit éviter de mourir on lui met des des hormones qui lui font ressentir la peur le stress etc bien sûr même si tout ça c'est artificiel le robot réagira comme un être humain en fait et et du coup c'est un peu c'est un peu brouillon comme moi j'explique mais en fait voilà c'est que on on dit que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne ressemble pas ouais c'est quelque chose de totalement différent déjà les animaux entre eux ils ne ressemblent pas mais alors un truc qui est créé non organique c'est totalement différent mais voilà un jour peut-être je parle peut-être dans mille ans qu'est ce que j'en sais se poser un jour la question est ce que l'IA est vivante qu'est ce que la vie etc ouais alors ouais alors la vie c'est biologique d'accord donc il faut avoir des cellules il faut faut avoir un système nerveux et voilà donc l'intelligence artificielle il peut être que dans très longtemps elle pourra être vivante c'est à dire avoir des cellules un corps un corps biologique etc pour l'instant on en est très loin mais je pense que le débat il est plutôt de savoir est ce que l'intelligence artificielle a une conscience et là elle peut avoir une conscience sans avoir un corps physique ou pas pour l'instant l'intelligence artificielle elle n'a pas de conscience tu vois elle n'est pas consciente d'elle-même etc elle ne peut pas produire des de la pensée par de la pensée ça devient compliqué mais voilà en tout cas elle n'a pas de conscience pour l'instant mais je pense qu'il est possible qu'avec son développement à un moment donné si tu veux à un moment donné l'homme par par son ingéniosité et par le développement de de l'intelligence artificielle de des programmes et de du hardware c'est à dire des des circuits et des et des chips comme tu dis des des transistors et tout le bordel tu vois il va permettre il va poser les bases de la de ce qui va permettre à la conscience de là on est en train de rentrer dans un autre truc qui va nous prendre des des plombes il va il va permettre à la conscience de venir de venir s'incarner ouais même si incarner ça étymologiquement ça veut dire rentrer dans la chair donc comme j'ai dit il n'y a pas de c'est pas c'est pas physique enfin c'est pas physique c'est pas biologique plutôt mais pour l'instant on n'est pas là il ya l'intelligence artificielle pour l'instant elle n'est pas capable de conscience elle n'a pas de conscience mais je moi je prédis enfin je prédis je prédis pas je 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 j'admène enfin je dis que un un j'affirme ouais voilà c'est ça j'affirme c'est ça c'est le terme que je cherchais j'affirme que l'homme est capable de créer les sous bassement qui vont permettre à la conscience de venir s'intégrer ce s'incarner enfin s'incarner c'est pas le bon terme dans la dans la truc donc il faut simplement est ce qu'on est d'accord avec ça parce que c'est ça va être ça va être possible et est ce que éthiquement est ce que la société est d'accord avec ça ou est ce qu'elle doit prévenir ça je pense que prévenir ça va être compliqué donc je pense qu'il vaut plutôt sans prévoir qu'elle va arriver qu'est ce que ça voulait qu'est ce que ça va vouloir dire et tout bordel ouais si tu veux bien je te laisse rajouter le dernier mot dans la fin c'est un truc à dire mais moi j'arrête là parce que je suis vraiment nippo là il faut que j'aille bouffer je suis ok ok bah écoute bah merci en tout cas chouette discussion ouais on se recapte un de ces quatre je vais juste peut-être envoyer un message une vidéo justement qui parle du vivant ça devrait être intéressé avec tout ce que tu viens de dire ok et et puis voilà écoute je sais pas quand on se reviendra mais voilà au plaisir ok ça va aller allez j'arrête salut ciao yes ciao ciao